A l'occasion de cette journée internationale extrêmement importante pour nous, avec l'internet, on ne le dira jamais assez, il faut être outillé, il faut être accompagné, il faut être encadré. Le monde est devenu comme un village planétaire. Les documents à transporter dans ces réseaux deviennent malheureusement indélébiles. Et donc c'est important qu'il y ait une conscientisation généralisée et constante de nos jeunes, de nos enfants, de nos élèves, de nos étudiants. Donc utiliser sainement, utiliser humainement, utiliser culturellement, utiliser positivement l'internet, c'est l'objet donc de cette grande rencontre, de cette journée internationale. Plus de 110 pays, dont le Sénégal. Et donc c'est une très belle occasion le fait que, monsieur le ministre, et son ministère, aient pensé à l'éducation nationale pour venir nous remettre 5000 cahiers. 5000 cahiers, ça dépasse le nombre d'élèves. Ça veut dire que chaque élève pourrait avoir un support sur lequel, d'une manière didactique, pédagogique, avec les couleurs, avec ce qu'il faut pour alerter, pour accompagner, pour sensibiliser par rapport à l'utilisation de l'internet. Donc que soyez-en remerciés, nous allons en utiliser, faire un bon usage, et dire également que partout au niveau national, dans les villages les plus reculés, ces élèves auront entre leurs mains, non seulement leur téléphone portable avec l'internet, mais également leur support, papier, leur cahier, qui alerte, où faut-il aller, comment utiliser l'internet. Et aujourd'hui, je crois que c'est une chance l'internet pour le monde entier. Le Sénégal n'est pas en reste, mais encore faudrait-il l'organiser. Encore faudrait-il mettre des garde-fous. Encore faudrait-il accompagner notre jeunesse. Et c'est en ce sens que cette journée, elle est importante. Nous, nous utilisons ce support extrêmement important pour nous. On ne peut plus faire l'enseignement comme avant, sans l'internet. On ne peut plus rien faire avec ça, pour autant, qu'on ait une maîtrise de cet outil. Mais encore faudrait-il que, pour notre pays comme le Sénégal, nous savons qu'à chaque fois qu'il y a des documents, des supports informatiques renvoyés dans le net, le jeune qui l'utilise doit savoir que, quand j'envoie mon message, pendant des années, pendant des années, ce message, il est là. C'est un message vidéo, audio. Et ils sont partagés par des millions et des millions de personnes. Et donc, alerter pour qu'ils puissent utiliser très bien ces outils dans le cadre de leur enseignement-apprentissage. Utiliser l'internet pour travailler, pour aller plus vite. Utiliser l'internet pour comprendre mieux certains concepts. Utiliser l'internet pour avoir des images qui parlent à l'élève. Utiliser l'internet pour accompagner la pédagogie. Utiliser l'internet pour développer notre pays et pour que nos jeunes puissent être, en tout cas, au même niveau que les jeunes du monde entier. Mais il était de votre devoir, monsieur le ministre, de nous donner ces documents. Et nous également, en tant que pédagogues, en tant qu'enseignants, nous allons utiliser ces documents à bon escient pour que l'ensemble des jeunes sénégalais, avant de faire le premier clic, qu'ils aient d'abord leur cahier pour se dire comment je dois utiliser cet outil, qui est bon d'un côté, mais qui a créé des ravages partout dans le monde. Je renouvelle mes sincères remerciements à l'UNUDC et à l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la mise en oeuvre de cet important programme de protection des enfants en ligne. Vous remerciez aussi, monsieur le ministre, pour votre engagement personnel et permanent. Donc nous avons suivi les projets importants que vous êtes en train de développer, donc dans votre département, naturellement avec le développement de l'enseignement à distance. Donc d'importants projets sont en cours dans votre département. Et je voudrais vous réaffirmer ici l'engagement de mon département à renforcer le partenariat et la collaboration entre nos deux départements pour qu'aujourd'hui le digital puisse être mis au service vraiment de l'éducation et de l'enseignement.